bonjour à tous aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran complet sur un samsung galaxy note 3 donc c'est vraiment le bloc écran complet avec le châssis qui est prémonté voilà c'est une réparation qui est de ce fait assez simple la vitre et le lcd ils sont assemblés ensemble en usine et vous avez vu on va changer le châssis complet donc vous allez retrouver un note 3 vraiment neuf pour réaliser ce tuto vous aurez besoin bien sûr du kit d'outils qui est en option également du patron d'aide au montage qui va vous aider à replacer tous les composants que l'on va enlever durant cette réparation n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code youtube enfin c'est une réparation qui est assez simple la difficulté étant noté 2 sur 5 et il faut compter à peu près une demi-heure et l'avantage c'est que vous allez changer vraiment le bloc complet donc vous allez vraiment avoir un note 3 totalement neuf allez on va commencer tout de suite la réparation on va éteindre le galaxy note et ensuite on va passer à l'ouverture du note 3 c'est vraiment simple sur le vote 3 vous connaissez on va déclipser le la coque arrière du smartphone vous l'avez tous fait pour remplacer la batterie remettre une carte sim une carte sd voilà maintenant on a un accès direct à la batterie donc on enlève la batterie avec la spatule éventuellement maintenant on va retirer la carte sim si il y en a une pardon là dans notre cas il y en a pas on enlève le stylet et maintenant on va pouvoir enlever les vis alors sur le note 3 vous avez donc 12 vis cruciformes on les enlève à l'aide du tournevis cruciformes qui était dans le pack d'outils donc ce sont des vis cruciformes de taille 1.5 ce sont toutes les mêmes comme d'habitude sur samsung il y a 12 vis cruciformes alors aidez vous de la pincette éventuellement pour les enlever mais vous pouvez les intervertir il n'y a aucun problème elles font toutes la même taille ou bien sûr nous au niveau du tutoriel on accélère un petit peu cette étape qui est un petit peu fastidieuse mais qui représente aucune difficulté voilà pour la dernière une fois qu'on a enlevé les vis on va déclipser le cache en plastique qui est entre qui juste au niveau du dessus d'accord au dessus du bloc écran donc on le déclipse très simplement avec le levier en plastique et on a un accès maintenant direct à la carte mère du téléphone qui ont deux parties on va retirer la carte mère du téléphone qui est la partie haute en fait alors on va déconnecter les nappes du lcd donc c'est les nappes qui nous intéressent dans ce tuto la nappe du lcd et la nappe du tactile utilisez toujours un outil en plastique pour rappel quand vous déconnectez des nappes sur les cartes mères maintenant on enlève la nappe de la caméra avant qui est juste à gauche de la caméra arrière on va faire de même pour la nappe qui gère la prise au jack donc la prise écouteur qui juste au dessus enfin la nappe du bouton home qui gère également la charge voilà pour la nappe du connecteur de charge qui juste en dessous et on va enlever le petit coaxial qui est en fait l'antenne réseau langage on la désengage pardon et maintenant on va l'enlever de la gouttière qui fait le pourtour du châssis alors ceci étant fait maintenant on va pouvoir désengager la partie haute de la carte mère on va la déloger de son emplacement si vous voyez qu'une résistance à ce moment là c'est tout simplement que vous avez toujours oublié d'enlever une nappe donc vérifiez bien les nappes que l'on vous a indiqué d'enlever la caméra arrière elle est restée sur la carte mère maintenant on va retirer la partie basse donc le connecteur de charge micro usb il est légèrement collé sur votre châssis donc on va le décoller à l'aide d'un cutter alors honnêtement ça ne représente pas de difficulté particulière parce qu'il est collé mais le bloc est assez compact donc il vient très facilement on passe juste un cutter ou alors un objet assez fin entre la carte et le châssis et vous voyez il s'enlève on le décolle sans trop de problème et on a maintenu le câble d'antenne sur le sur le connecteur on va récupérer tous les composants qui sont situés en haut on va commencer par la prise jack qui est maintenue par une vis cruciforme là encore aidez vous bien du patron d'aide au montage qui est inclus avec votre commande on enlève la prise jack pour bien pour le patron aide au montage va vous permettre de bien positionner tous les petits éléments qu'on va enlever la prise jack le vibreur etc la caméra avant maintenant on va déloger le haut parleur de son emplacement et on enlève directement la prise jack et le haut parleur qui font qu'un seul bloc on va s'intéresser maintenant la partie caméra avant il est maintenu par une petite plaquette qui est noté 10 9 vous avez vu les parties voilà la petite plaquette en fait attention la tendance à sauter comme nous sur la vidéo maintenant on enlève la caméra avant et les capteurs de luminosité et proximité on va s'intéresser au petit rond et en fait le petit rond qui est juste là c'est le vibreur on va simplement le décoller très très légèrement collé sur son emplacement d'origine on le décolle voilà maintenant c'est terminé on n'a plus qu'à reprendre notre bloc d'origine donc le nouveau bloc et on va simplement repositionner les les éléments que l'on vient d'enlever sur notre nouveau bloc écran c'est une opération qui est assez simple on n'a plus qu'à refaire le tuto à l'envers en commençant par le par le vibreur voilà ça y est alors encore une fois sur les sur les écrans de pour les pour les notes en général là c'est le note 3 mais c'est un petit peu tout le temps la même chose l'avantage c'est que vous allez vraiment avoir une réparation qui va être parfaite étant donné que la vitre et l'écran à molède ils sont assemblés ensemble en usine là on a remis la caméra avant et les capteurs vous avez compris on fait toute l'opération simplement à l'envers et voilà c'est une réparation alors c'est vrai que la pièce est assez chère par contre ce sont des pièces d'origine donc les pièces sont relativement chères l'écran sur un autre 3 en plus c'est assez grand donc c'est vraiment la pièce qui coûte le plus cher sur le téléphone mais le jeu il en vaut la chandelle sur un autre 3 donc là on remet les composants que l'on a enlevé donc la prise de jack l'écouteur alors évidemment il devait être parfaitement remis de façon vous allez le sentir à la pression ensuite si vous avez des problèmes notamment sur les capteurs c'est que vous avez mal remis les capteurs mais ça doit pas arriver parce que les éléments sont s'encastrent parfaitement bien on a remis la vis qui maintenait le vibreur on va enlever les autocollants qui protègent les dissipeurs pardon thermiques et la colle on n'a plus qu'à remettre maintenant la carte mère sur son emplacement d'origine on fait bien attention à bien relever les nappes pour pas qu'elles se retrouvent coincées sous la carte mère notamment c'était le cas pour les deux nappes la nappe jack et la nappe de la caméra avant fait également attention à gauche on n'a plus qu'à remettre notre bloc usb qui comprend connecteur de charge et on va réappliquer ça va recoller tout seul vous inquiétez pas il n'y a pas de problème de ce côté là on repasse et ça c'est hyper important repasser bien surtout le guide le câble coaxial dont son guide puis après votre coque arrière avoir du mal à clipser si jamais vous le remettez mal et vous allez être obligé de tourner montée on remet le petit coaxial sur son connecteur ensuite on met bien les deux nappes donc la nappe du connecteur usb et enfin juste au dessus la nappe du bouton home voilà pour la nappe du bouton home enfin les nappes enfin la nappe non mais pour les boutons effectivement il y en a plusieurs la nappe du lcd et enfin dessus la nappe du tactile et la prise de jack et la caméra voilà il n'y a vraiment aucune difficulté donc on fait bien pression pour être bien sûr que les nappes soit correctement encastré n'a plus qu'à remettre le capot arrière du note 3 alors faites attention sur le note 3 il ya plusieurs références donc reportez vous bien au site internet pour bien vérifier les références de note 3 là c'est donc bien un tuto pour le note 3 le note 3 tout court ce qu'il existe également le note 3 neo et ce ne sont pas des pièces qui sont compatibles de toute façon vous aurez toutes les infos sur le site internet n'hésitez pas à regarder allez on remet les 12 vis cruciformes que l'on a enlevé au tout début bien sûr on accélère en fait les références à se remarquer sur le sticker qui était sous la batterie donc là on a changé le le bloc mais c'est important de bien vérifier grosso modo il y en a deux il ya le note 3 tout court donc c'est celui ci et le note 3 neo allez on remet la batterie on a bientôt terminé le tuto vous l'avez deviné on n'a plus qu'à remettre le cache arrière et voilà maintenant le tutoriel est terminé on n'a plus qu'à rallumer le téléphone pour vérifier le bon fonctionnement du téléphone merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel enfin n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet par mail par chat ou encore par téléphone n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code youtube sur notre site et merci de nous encore nous avoir suivi à bientôt pour de nouvelles vidéos merci